Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis très content d'être ici. Merci Annick de m'avoir donné l'occasion de présenter le projet Vête Futur. Moi, je suis effectivement vice-président du Conseil national de l'Ordre et j'ai en charge une commission qui s'appelle Innovation et prospective, dont la mission cette année en 2017 est principalement Vête Futur. Je tiens à ajouter que je suis vétérinaire praticien aussi. J'y tiens beaucoup. J'ai encore les mains dans le combouis et je pratique encore dans ma clinique vétérinaire dans la vête chevreuse à mi-temps. Vête Futur, les temps hyper-moderne et la nouvelle révolution industrielle. Tout d'abord, qu'est-ce que Vête Futur ? Vête Futur, c'est un projet qui a été initié par le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et par le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. J'insiste bien sur le mot « initié ». C'est un projet qui n'appartient ni au syndicat ni à l'Ordre, mais c'est un projet qui appartient à la profession vétérinaire et qu'elle doit s'approprier. C'est donc un projet qui était ouvert à tous et pour tous les vétérinaires. Il est bien évident que compte tenu des objectifs qu'on s'est fixés et que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est un projet qui ne va pas se résumer à une année de réflexion à 2017, mais qui va connaître une suite dans les années à venir, sachant que cette année de 2017 est principalement une année de réflexion, une année de consultation et une année de recueil de contributions. Avant d'agir, il est préférable de réfléchir. Alors, pourquoi avoir mis en place ce projet Vête Futur ? Il ne faut pas être grand devin pour constater que nous sommes face à un écosystème qui est extrêmement changeant et qui change très rapidement. Nos clients ont changé, la société a changé et c'est un secret pour personne, et vous en avez eu la preuve ici probablement pendant deux jours et demi, la science et la technologie évoluent réellement de manière exponentielle. Et il nous a semblé que, devant ce constat, il était temps de faire le point. Alors, pourquoi les temps hyper-modernes ? Pourquoi les temps hyper-modernes ? En fait, c'est un terme que je ne revendique pas. C'est Lipovetsky qui en a parlé. Et Gilles Lipovetsky est quelqu'un qui est à la fois un philosophe et quelqu'un qui fait aussi un peu de sociologie. C'est un observateur aguerri de la société. C'est quelqu'un qui est absolument sans concession. Et son travail, son objectif, c'est d'expliquer l'évolution à la fois de la mentalité et des mœurs. 20 ans auparavant, il avait écrit un bouquin, dont le titre est assez sinistre, qui s'appelle « L'ère du vide », qui parlait des temps qu'on appelle les temps post-modernes, qui étaient des temps, qu'on va dire, un peu nihilistes. Une époque où, effectivement, le futur semblait assez sombre. Lipovetsky, 20 ans plus tard, s'est rendu compte que la société avait de nouveau changé, qui avait un certain espoir, mais que, surtout, tout s'était accéléré, tout était en hyper. Les phénomènes sociaux, j'en ai parlé auparavant, la technologie, le marché, tout ça était en train de subir des modifications extrêmement rapides. Alors, ces trois piliers de la société dont je viens de parler, individus, marché, technologie, science, ce qu'il appelle la technoscience, avec une globalisation de la consommation, sont en train de connaître une véritable radicalisation. Désormais, ce que constate Lipovetsky, que vous pouvez tous constater, c'est que tout se consomme, tout s'hyper consomme. Que ce soit les biens, que ce soit la culture, le temps, la famille, les vacances, même l'éthique, la spiritualité, tout est motif à consommation. Alors, j'ai parlé de trois piliers. Le premier pilier, c'est l'individu. Son objectif, on voit très bien, c'est de se construire une vie agréable, ce que Lipovetsky appelle l'hédonisme, l'hédonisme irresponsable. Il fait ça dans l'urgence, toujours plus vite. Et pourquoi il fait ça toujours plus vite ? Parce qu'il est toujours assez, on va dire, dubitatif quand on sent son avenir. Il estime que son avenir est encore incertain. Et c'est un individu qui a besoin d'être rassuré. Alors, vous avez là Narcisse. Donc ça, c'est le Caravage, qui lui aussi était un visionnaire, puisque le Caravage a représenté l'homme qui est en train de se mirer dans un étang. Alors, actuellement, il se regarde plutôt dans un écran. L'étang a été remplacé par un écran. Il se regarde sur son smartphone, sur sa tablette. Il se regarde sur Facebook. Quand il ne se regarde pas, il fait en sorte que les autres le regardent. Donc, c'est quelqu'un qui est centré, très centré sur lui-même, très soucieux de son bien-être, je l'ai dit, de l'accomplissement de soi. J'ai parlé d'hédonisme. Alors, Lipovetsky, quand même, n'est pas tout à fait négatif. Il parle d'hédonisme irresponsable. Malgré tout, il constate que, dans certains cas, il y a aussi de l'hédonisme responsable. Il y a certaines valeurs qui semblent quand même trouver du sens. Je veux parler, par exemple, des droits de l'homme. On en a parlé tout à l'heure. Le bien-être animal, la protection de l'environnement, semblent être des sujets qui ont quand même le vent pour ces hédonistes-là. La justice sociale, aussi, semble être d'actualité. Par contre, ce qu'on constate, c'est que cet individu, il est profondément désinvesti de la sphère publique. On s'en rend compte avec les taux d'abstention absolument faramineux qu'on rencontre aux élections. Et, à mon avis, ce n'est pas prêt de s'arranger. Alors, ce que n'avait pas prévu Lipovetsky, parce qu'en 2004, quand il a écrit son bouquin, les réseaux sociaux étaient, on va dire, balbutiants. Il y avait quelques listes de diffusion. Mais enfin, Facebook n'existait pas encore, par exemple. Alors, il est actuellement, évidemment, puisqu'il est sans arrêt en train de se regarder dans son smartphone, très influencé par les réseaux sociaux. Et puis, ce qui est caractéristique de cet individu hyper moderne, c'est ce qu'on appelle les 4 C. Il est communiquant, il est collaboratif, il est connecté et il est créatif. Alors, c'est assez dangereux, tout ça, parce que, en fait, clairement, plus nous passons notre temps dans ces méandres, on va dire, des eaux numériques, plus les capacités cognitives deviennent superficielles. Et ça, c'est hélas montré par des études. L'université du Michigan en 2010 a montré un recul d'empathie de près de 40% sur les étudiants qui sont constamment connectés sur les réseaux sociaux. Une autre étude du MIT, cette fois-ci, est absolument effrayante. Et elle montre que 44% des adolescents américains sont sans arrêt connectés, c'est-à-dire qu'ils ne se déconnectent jamais lorsqu'ils sont éveillés. Et vous le savez très bien, vous avez des ados qui se réveillent la nuit pour allumer leur smartphone et vérifier les messages qui sont envoyés sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai une citation d'un prix Nobel d'économie. « Abondance d'informations engendre une pauvreté de l'attention ». C'est malheureusement vérifié tous les jours. Alors maintenant, le marché, c'est le deuxième pilier dont Lipovetsky parle. Ce marché, lui aussi, il est extrêmement, pour employer un mot à la mode, disrupté. Ce marché nécessitera probablement, très rapidement, une réécriture à la fois de notre contrat social et probablement aussi des contrats de travail. Il va falloir réimaginer le travail à la lumière de ce qui va se produire très prochainement. Ce marché, il est hyper concurrentiel. Pourquoi ? Alors, Lipovetsky fait allusion à l'homo consumator. Donc, c'est quelqu'un qui hyper consomme, qui est obsédé par les marques, qui consomme de manière mondialisée. Effectivement, vous pouvez, par Amazon ou n'importe quel site chinois, acheter aux quatre coins de la planète à l'heure qui vous plaît, 24 heures sur 24. On se rend compte que tout ça entraîne une dérégulation. Et donc, évidemment, avec les nouvelles technologies, ce marché, il est totalement digitalisé. Le pendant de ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, nos consommateurs, le mot consommateur, c'est quelqu'un qui est assez inquiet. Il a besoin d'être assuré. Donc, il a un véritable besoin de transparence. Il est en même temps imprévisible. Et c'est quelqu'un qui est à l'affût de tous les changements. Alors, ce qui vient s'ajouter dans ce marché, dans cette économie, c'est ce qu'on appelle l'innovation, la destruction créatrice. C'est Schumpeter qui décrit ça. Vous avez ici la photo de cet homme austère qui est un économiste, Joseph Schumpeter, qui est un économiste très célèbre du XXe siècle, un autrichien. Joseph Schumpeter a mis en avant une chose qui, effectivement, est assez facilement démontrée. C'est que l'innovation est un gros moteur de l'économie. Mais, fatalement, ce moteur de l'économie engendre une destruction d'emplois et, en même temps, des créations d'emplois. Vous avez un exemple qui est flagrant. Et, d'ailleurs, le mot est maintenant passé dans le dictionnaire. C'est l'économie collaborative avec des sociétés comme Uber qui sont en train de désintermédier les taxis, les sociétés de taxis. Vous avez également un autre exemple ici. C'est Airbnb. Airbnb n'a pas une laverie, pas un toilette, pas une femme de ménage. Pour autant, c'est une société qui fait des milliards de dollars de bénéfices et qui est cotée en bourse. Alors, pour les raisons que je viens d'évoquer, à la fois la modification de cet individu, cet individu qui est à la fois notre client et qui est également le vétérinaire, le jeune vétérinaire qui sort des écoles vétérinaires, mais celui qui est aussi dans les écoles vétérinaires, qui va devenir vétérinaire. Pour ces raisons-là, on a créé des groupes de travail. un groupe de travail sur le vétérinaire et la société, un groupe de travail sur le vétérinaire et les métiers. Et pour les raisons que j'ai évoquées, cette forte disruption du marché nous a poussé également à créer un groupe de travail, un groupe de réflexion sur le vétérinaire et l'entreprise. Alors, le troisième pilier dont j'ai parlé, c'est la technologie et la science. Et là, je vais m'étendre un petit peu plus puisqu'on est là plutôt dans une assemblée qui est venue écouter un discours sur la technologie, sur le high-tech. Donc, je vais développer ce sujet un petit peu plus longuement. Alors, nous sommes en train de vivre une révolution industrielle, même si, effectivement, ça ne semble pas évident pour certains. De nombreux économistes, bon, là, j'ai cité Claude Schwab qui vient, effectivement, en février de sortir un bouquin qui s'appelle la quatrième révolution industrielle. Claude Schwab, pour mémoire, c'est le président du Forum économique mondial que vous connaissez certainement pour la réunion annuelle qui est le Forum de Davos. Claude Schwab n'est pas le seul à parler de révolution industrielle. Rifkin aussi, alors, ils ne sont pas d'accord sur le chiffre. Rifkin a sorti un bouquin qui s'appelle, lui, la troisième révolution industrielle. Bref, ça ne fait rien. Ce qu'on constate, c'est que cette révolution industrielle, elle est bien là, elle est bel et bien là. Alors, elle est très différente des deux ou trois révolutions industrielles selon Schwab ou Rifkin, ça fait deux ou ça fait trois, peu importe, des deux ou trois révolutions industrielles qu'on a connues auparavant. Alors, une révolution industrielle, ça se caractérise principalement par trois éléments. Le premier élément, c'est en général la découverte d'une nouvelle source d'énergie. Bon, première révolution industrielle, le charbon. Deuxième révolution industrielle, l'électricité. Après, est-ce qu'il y en a une troisième qui est la révolution numérique ou est-ce qu'on met la révolution numérique maintenant ? Peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui est clair, c'est que le nouveau carburant, le nouveau carburant, clairement, c'est devenu l'intelligence. Pourquoi ? Parce que les progrès numériques sont tellement colossaux qu'ils sont à la racine même de cette révolution industrielle. Ils ont permis à l'homme, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, d'optimiser à la fois son savoir et son intelligence. Il y a également un autre élément qui est fondamental dans une révolution industrielle, c'est un nouveau mode de transport. Alors, ce nouveau mode de transport, c'est un mode de transport virtuel, cette fois-ci. Il ne s'agit pas, bien évidemment, du chemin de fer ou il ne s'agit pas de la voiture à explosion ou de l'avion, mais il s'agit cette fois-ci du web. Avec l'apparition en quelque sorte d'un langage commun, n'importe quel individu à quatre coins de la planète peut communiquer avec un autre à toute heure, à tout moment, lorsqu'il en a envie. On a donc une circulation massive à la fois des idées et des informations et également quelque chose de fondamental dont on va reparler bientôt, c'est la collecte des datas. Il y a également un troisième pilier d'une révolution industrielle, c'est un nouveau modèle économique. Je ne vais pas en reparler puisque je l'ai cité tout à l'heure dans la disruption du marché, mais il s'agit bel et bien de ce nouveau modèle économique, de cette économie collaborative qui est en train de détruire et en même temps de créer. Alors, ce qui caractérise cette révolution industrielle, selon Schwab, c'est qu'elle est extrêmement rapide. Elle est tellement rapide qu'on applique aux mutations le qualificatif. Enfin, on parle pour ces mutations de cette loi informatique que vous connaissez peut-être qu'on appelle la loi de Moore. Alors, Moore, c'est quelqu'un qui était effectivement dans les processeurs et qui avait remarqué, qui travaillait pour Intel, c'est-à-dire des fondateurs d'Intel, et qui avait remarqué que tous les 18 mois, le nombre de transistors sur un processeur doublait. Bon, c'est une loi qui a été modifiée et petit à petit, cette loi a été galvaudée et grosso modo, ce qu'on dit, c'est que tous les deux ans, quelque chose est multiplié par deux. Et ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, les progrès scientifiques sont tels que tous les savoirs semblent être extrêmement rapidement multipliés par deux. Un exemple, Internet a mis moins de dix ans pour envahir la planète. On a fêté, il n'y a pas très longtemps, un autre exemple, l'anniversaire de l'iPhone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier iPhone 2G est sorti en 2007. Dix ans plus tard, on estime qu'il y a deux milliards de smartphones sur la planète. C'est très étonnant, cette révolution industrielle, parce qu'il y a deux milliards de smartphones, donc l'humanité entière a été inondée de smartphones. Pour autant, la deuxième révolution industrielle n'est pas terminée, puisque les gens qui utilisent le smartphone, parfois, n'ont pas d'électricité ou n'ont pas d'eau. C'est quand même extrêmement paradoxal et ça montre la force et la brutalité de cette révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, elle est extrêmement ample, extrêmement profonde, parce que les technologies qu'elle implique, les technologies qui sont en cause, sont complémentaires. Elles convergent, elles s'enrichissent mutuellement. Puis enfin, cette révolution industrielle, Schwab dit qu'elle est systémique parce qu'elle transforme donc des systèmes entiers, des entreprises, la société, les métiers et même des systèmes politiques. Alors, ce que dit Schwab, c'est que la question n'est pas vais-je subir une disruption, mais quand vais-je la subir, sous quelle forme et comment vais-je être affecté. Il incombe donc à la profession vétérinaire de se préparer à cette révolution industrielle. Alors, quelles sont les méga-tendances ? Les méga-tendances, évidemment, ce sont les nouvelles technologies qu'on appelle NBIC, nanotechnologies, biotechnologies, informatiques, sciences cognitives. Toutes ces technologies-là sont des technologies qui sont en train d'envahir notre vie de tous les jours. Je vais en exposer quelques-unes. Je ne peux pas en 30 minutes exposer la totalité de ces technologies. Je vais vous les exposer à la lumière, évidemment, de l'impact que ça pourrait avoir sur la profession vétérinaire. Ce qui est sûr et ce qui est identifiable dès maintenant, c'est que nous avons un véritable risque d'inégalité ontologique. Il y aura ceux qui vont s'adapter et les autres. Il est important pour nous, ordre des vétérinaires, de veiller à ce que cette inégalité ontologique n'existe pas et que tout le monde puisse monter dans le TGV parce que c'est bel et bien un TGV qui arrive. Il faut que tout le monde puisse monter même dans le dernier wagon. Ça risque même d'occasionner, on le voit déjà d'ailleurs, des conflits générationnels au sein de la profession. Alors, ce que j'explique là est également valable, évidemment, à l'échelle de la société. Nous ne faisons que reproduire à notre petite échelle de vétérinaires ce qui va se passer et ce qui se passe déjà dans la société. Alors, le premier sujet sur lequel je voudrais m'étendre un petit peu, c'est le Big Data et son corollaire, la data science. Le Big Data, ça va devenir quelque chose, à mon avis, de fondamental pour la profession vétérinaire. c'est hélas, pour l'instant, une terre quasiment vierge en médecine vétérinaire. On sait qu'un projet est en cours pour l'agriculture française. Il s'agit du projet Aggett qui est porté par l'IRSTEA. C'est un projet qui collectera dans le cloud des millions de données qui sont des données agricoles. Mais, pour l'instant, ce type de projet n'existe pas pour la médecine vétérinaire. Ces enjeux, je l'ai dit, sont énormes pour la profession. Jean-Louis en a parlé un petit peu. Comment va-t-on capter les datas ? Comment va-t-on les utiliser ? Qui va déterminer les utilisateurs ? Qui va en tirer la valeur ? Où sont-elles, ces données ? Qui en est le propriétaire ? L'objectif, vous l'avez compris, c'est de montrer à la profession non seulement l'importance de ce phénomène de Big Data. Parce que les datas, elles sont là, elles sont déjà là. On l'a vu, les objets connectés sont dans les élevages, ils sont sur les animaux, ils sont aussi dans les lieux, dans les locaux d'élevage. Toutes ces données, ils sont dans les machines de traite. Toutes ces données-là existent. Pour autant, elles ne sont pas traitées par la profession. Il est indispensable que la profession soit au cœur de ce problème de Big Data. Ça peut être quelque chose de destructeur pour la profession ou quelque chose, au contraire, d'extrêmement innovant. Deuxième élément qui est complémentaire d'ailleurs, c'est l'informatique cognitive ou les sciences cognitives. Alors là, j'ai pris l'emblème de Watson, mais l'intelligence artificielle ne se résume pas à Watson. L'intelligence artificielle, vous en utilisez tous les jours sans vous en rendre compte. Cortana, Siri, toutes ces choses qui sont dans votre smartphone ou sur vos ordinateurs sont déjà des petits bouts d'intelligence artificielle. Alors, cette intelligence artificielle-là est une intelligence artificielle qui est pour l'instant, on va dire, modérée, superficielle, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui, pour l'instant, n'a pas la conscience d'elle-même, n'a pas la conscience de soi. C'est une intelligence artificielle qui, par contre, est capable d'apprendre extrêmement rapidement par des technologies qu'on appelle le machine learning. Vous avez des individus dont c'est le métier maintenant. On apprend à la machine à apprendre. Vous avez aussi des technologies qu'on appelle le deep learning qui permettent d'améliorer les performances de ces intelligences artificielles. Évidemment, ces intelligences artificielles vont être utilisées dans le domaine médical. Elles le sont déjà. Vous avez sans doute entendu parler des applications de Watson en cancérologie. Mais il y en aura d'autres en imagerie. Il y en aura absolument partout. On ne voit pas comment et pourquoi ça pourrait et ça devrait s'arrêter. Alors là aussi, l'objectif, c'est de tendre, on l'a dit tout à l'heure, vers un vétérinaire entre guillemets augmenté. Et il ne faut surtout pas tomber dans le travers du vétérinaire remplacé. Là aussi, on va dire, l'objectif est fondamental. Alors, cette intelligence artificielle, elle n'est pas sans poser des problèmes. Stephen Hawking, ce que vous connaissez probablement, déclare, si l'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de qui la contrôle, son impact à long terme repose sur la question de savoir si elle peut être contrôlée. Effectivement, il faut savoir que dans les laboratoires de Google, des gens sont en train d'essayer de mettre au point, et il semblerait qu'ils ne soient pas très loin d'y arriver, de l'intelligence artificielle profonde ayant la conscience d'elle-même. Donc là, on en arrive à une machine qui est très, très proche de l'humain. C'est l'objectif de Ray Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google, et qui est, on va dire, à la tête du projet DeepMind, qui est l'intelligence artificielle de Google. Donc il ne s'en cache même pas. Il faut savoir que vous avez aussi aux États-Unis une université en Californie qui s'appelle l'Université de la Singularité. La singularité, c'est le moment où la machine va supplanter l'homme. Alors, il y a des gourous qui donnent des dates, mais ce qui est embêtant, c'est que tous les gourous semblent à peu près donner la même date. On est entre 2047 et 2050. Donc c'est un problème de société, à la fois en tant qu'individu et en tant que vétérinaire. Nous devons réfléchir à l'impact de ces technologies-là. L'objectif, en ce qui concerne en tout cas les vétérinaires, c'est de développer des systèmes à intelligence artificielle à visage humain qui bénéficieront à la profession entière et à, entre guillemets, l'humanité toute entière. Alors, une autre technologie, c'est la plateforme qui est complémentaire. Tout ça converge avec la big data et l'intelligence artificielle que je viens de citer tout à l'heure. Vous avez ici une plateforme qui est une plateforme ROS, ce sont des avocats. Et là, vous avez un avocat numérique. Alors, c'est facile pour les avocats parce que la jurisprudence, vous faites mouliner ça par Watson. Watson, il doit apprendre, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 10 000 ou 100 000 pages à la seconde. Enfin, c'est quelque chose qui, de toute façon, est totalement surhumain. Donc, la jurisprudence, pour lui, c'est piece of cake, comme diraient les anglo-saxons. Donc, on voit très bien que pour les avocats, ça présente un risque colossal. Mais nous ne sommes pas à l'abri de ça non plus. On peut très bien imaginer aussi des plateformes de télémédecine. Jusqu'où va-t-on ? Que fera-t-on si Google s'empare des datas qui sont dans les objets connectés de nos chiens, de nos chats ? Jusqu'où irons-nous ? Il est donc fondamental, on le voit bien dans ce cadre-là, d'avoir un cadre juridique sur la télémédecine. Sinon, nous risquons fortement cette désintermédiation dont je parlais tout à l'heure. Un autre phénomène, c'est la biotechnologie. Alors, la biotechnologie, elle a été permise par toutes les technologies dont on vient de parler tout à l'heure. Technologie numérique, tout ce qui est intelligence artificielle, ça a donné tout ça des puissances de calcul telles aux machines qu'on est capable maintenant de mesurer l'impact de la variation génétique sur l'expression d'une maladie ou sur l'expression d'un caractère. Vous avez à l'écran une application extrêmement récente, ça date du début de l'année ou de la fin de l'année dernière, de cette trouvaille qui a été faite par une chercheuse française qui s'appelle Charpentier, Emmanuel Charpentier. C'est ces fameux ciseaux à ADN qu'on appelle CRISPR-Cas9. Cette Hölstein qui est en photo n'a pas été écornée. Elle est née sans corne. Elle est née sans corne parce qu'on a remplacé le gène corne par des gènes d'angusse. Alors, vous le savez, l'angusse, naturellement, n'a pas de corne. Donc, en fait, avec CRISPR-Cas9, avec les petits ciseaux, on a fabriqué cette vache qui va être commercialisée sur le marché américain et donc qui dispensera l'éleveur de faire écorner ses animaux. C'est qu'un début. Recombinetics, qui est à l'origine de ça, a tout un tas de projets dans les cartons. Ils ont des cochons qui vont produire des organes humains. Ils ont des cochons qui vont être naturellement résistants à certaines maladies. Alors, je suis désolé, je n'y connais rien en pathologie porcine, mais allez voir sur le site de Recombinetics et vous verrez que les projets sont déjà très, très avancés. Ils sont également en train de faire des études sur les pathologies aviaires, notamment sur la grippe aviaire. Ce qu'on peut envisager à la lumière de ça et compte tenu des progrès qui sont faits et compte tenu des baisses de coûts, c'est que rapidement, ce séquençage génomique sera utilisé à des fins diagnostiques. Juste pour mémoire, le séquençage du gène humain en 2003 a coûté pratiquement 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Actuellement, faire séquencer totalement son génome, ça coûte moins de 2 000 dollars. Et on estime que dans 5 à 10 ans, on descendra en dessous des 100 euros. Ce ne sont que des prédictions et si ça se trouve, ça coûtera 10 euros. Il est possible que dans 10 ou 15 ans, on ait à consulter un chien qui aura eu son séquençage génomique et qu'on aura su interpréter le génome de ce chien grâce aux technologies que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, il est indispensable là aussi que la profession réagisse. Il y a plusieurs manières de réagir. Il faut d'abord s'accaparer toutes ces nouvelles technologies dont j'ai parlé. C'est indispensable que la profession non seulement les comprenne mais se les accapare par la formation initiale, par la formation continue. Il va falloir aussi favoriser les start-up vétérinaires qui sont à la pointe dans ces domaines-là. Il va falloir trouver des partenariats, savoir qui est le gentil et qui est le méchant là-dedans, savoir avec qui s'associer pour faire des progrès. Il ne faudra évidemment pas négliger les risques que tout ça représente. Il faudra aussi qu'on ait une position extrêmement claire au niveau de l'éthique parce que vous comprenez bien que ces petits bricolages génétiques, sont des choses qui vont poser d'énormes problèmes éthiques. C'est là, effectivement, qu'une institution comme celle que je représente a toute sa valeur et a toute sa légitimité. Il est clair que la profession vétérinaire devra être irréprochable vis-à-vis de ces technologies. Pourquoi ? Parce que, certes, au niveau de l'animal, on peut encore envisager que les conséquences ne sont pas très dramatiques. Mais imaginez si cette technologie est utilisée en médecine humaine. On peut avoir donc à la demande un enfant augmenté. Ça veut dire, finalement, que la parentalité devient une extension de cette société d'hyperconsommation dont je parlais tout à l'heure. c'est quelque chose qui est faramineusement effrayant. Donc, tout ça, tous ces problèmes éthiques, il va falloir se les approprier. Une dernière technologie dont je voudrais parler, ce n'est pas la technologie, on va dire, la plus dangereuse pour nous qui pose le plus de problèmes, mais qui, par contre, pourra, d'ailleurs, Jean-Luc l'a souligné tout à l'heure, pourra nous amener beaucoup plus de crédibilité et de confiance vis-à-vis du public, c'est la technologie de la blockchain. Ce sont des outils de traçabilité, de sécurisation des données qui, effectivement, nous permettront probablement à très court terme de sécuriser des ordonnances, de sécuriser des traitements et probablement de sécuriser tout le passé médical, tout le dossier médical d'un animal, autrement dit, de la fourche à la fourchette. Et c'est là, effectivement, qu'on voit que ça pourrait être utilisé comme un outil de transparence et un outil d'excellence. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer à l'instant, et on pourrait parler aussi des nanotechnologies, mais on n'a pas le temps, mais là aussi, il va y avoir des progrès phénoménaux. Pour toutes ces raisons, vous comprenez bien qu'il était nécessaire aussi de créer un groupe de réflexion sur la révolution numérique ou sur cette révolution industrielle. C'est un groupe que j'anime, je crois, avec beaucoup de passion, qui est effectivement passionnant. et c'est un groupe, à mon sens, qui est fondamental parce que je crois que pour l'instant, la profession vétérinaire n'est pas consciente de ce bouleversement qui va bientôt arriver. Alors précisément, quels sont nos objectifs dans ce projet Vétr Futur ? Il y a trois objectifs, je viens d'en parler. Tout d'abord, impérativement sensibiliser. Il faut que la profession comprenne que certes, on a des problèmes, il y a, on a des problèmes à un an, deux ans, mais qu'il faut voir un tout petit peu plus loin. Alors, on a dit Vétr Futur 2030. Bon, 2030, c'est symbolique, on s'en fiche. C'est essayer de voir, en gros, un tout petit peu plus loin que le bout de son nez ou de lever la tête du guidon. C'est ça Vétr Futur, en fait. C'est essayer de voir ce qui pourrait se produire et essayer d'anticiper. Le deuxième objectif de Vétr Futur, c'est d'élaborer un cadre de réflexion, je vous l'ai dit, avec l'identification des enjeux et des facteurs critiques. Et c'est pour ça que les groupes de réflexion ont été créés et qu'ils travaillent. Alors certes, maintenant, vous n'en entendez pas beaucoup parler pour la bonne raison qu'encore une fois, avant de parler, il faut réfléchir. C'est mieux. C'est l'inverse des réseaux sociaux. On parle et on réfléchit après. Sauf que c'est bête, on a dit des conneries. Et puis, la troisième étape, le troisième enjeu, le troisième objectif, c'est d'imaginer des réponses possibles. Et c'est de mettre en place des plans d'action. Ça ne viendra pas demain. C'est une évidence. Et ça ne viendra probablement pas pour tous les thèmes que j'ai abordés en 2017. Il est vrai que le thème numérique ou le thème révolution industrielle est un peu plus simple parce qu'on a déjà une vision très globale et que déjà, on voit bien ce qu'il faut faire. C'est beaucoup plus compliqué de mettre en place des plans sur les enjeux de société et sur le vétérinaire et l'entreprise. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe. Alors, je terminerai par rejoignez-nous. Les vétérinaires qui sont là, venez dans la barque Vête Futur. Participez. Allez sur le site Vête Futur. Vous avez tous les liens qui vous permettent de nous contacter. On est également présent sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, bref, sur tous les réseaux sociaux là où on se regarde. Vous savez, le smartphone, on est sans arrêt en train de se regarder. Et puis, il y a une journée de restitution qui sera à Nancy le 10 novembre 2017. Cette journée sera spécifiquement dédiée à Vête Futur. Et j'insiste, tous les vétérinaires, qu'ils soient inscrits ou non à l'ordre, tous ceux qui utilisent le titre de vétérinaire et qui sont fiers d'être vétérinaires sont invités à Nancy le 10 novembre 2017. Voilà, je vous remercie.